Tu veux-tu m'expliquer pourquoi tu étais à manger de même toi le matin? C'est pour souligner la belle générosité de Jonathan Duzamel qui a partagé presque la moitié de sa fortune au World Series of Poker puis la patchie c'est un peu un petit clin d'oeil à tous ces nouveaux meilleurs amis des internets. Oh boy! Hey ma chum elle s'en va au mariage du frère de Kelly Slater en Floride je pars jeudi matin. Ah je suis tellement jaloux je vais y aller! C'est qui donc? Kelly Slater il sort avec qui? Il a sorti avec Pam Anderson, il a fréquenté Giselle Hutchins, c'est un surfeu. Ouais non je sais qui là? Cette semaine on parle des gants qu'il a eu sur les réseaux sociaux, les petites chicanes sur les internets. Ouais regarde les internets. Qu'est-ce qu'il a eu donc? Il a eu un animateur qui s'est fait mettre dehors. Mais il y a eu la guerre entre Béatrice, coeur de pirate et un animateur de... Ouais il y a une page Facebook qui s'est fermée. À cause d'une candidate d'occupation double, petite controverse. Et il y a eu l'animateur de CKAC contre Alan Walsh. En fait je vais faire une traduction pour ceux qui ne sont pas sur Twitter. Alan Walsh qui est l'agent de Jaroslav Allag, Marc-André Fleury, David Perron et Miroslav Satan a tweeté ceci samedi pendant le match canadien Hurricanes. Anatomie d'une mauvaise rumeur, CKAC m'envoie un e-mail hier matin me demandant si Montréal parle avec Miroslav Satan. Je leur réponds qu'on discute avec trois équipes et j'ai aucun autre commentaire à faire. CKAC publie sur leur site web que j'ai confirmé que Montréal parlait avec Satan. Je leur envoie un e-mail leur demandant de le corriger. Ils le font trois heures plus tard. Non, j'ai quand même… Non, t'as enlevé des photos de moi qui frenchait Carey Price bien plus vite que ça. T'as déjà frenché Carey Price? Non ! Je continue avec CKAC. Martin McGuire de CKAC, quelqu'un que je ne connais pas et que je n'ai jamais parlé, va sur la radio ce matin en m'accusant d'utiliser les médias pour propager des fausses rumeurs. Et je termine avec Jeannine Martin McGuire en tant que le pire derrière, je vous laisse… Harley Walsh a utilisé le mot asshole, de la semaine pour parfaite et complète ignorance. S'il vous plaît, retweetez. Ça, c'est de la grosse chicane digne du spécial Halloween d'occupation double. Aïe, 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 ça brasse sur les internets. Puis moi, je te pose la question, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de répliquer publiquement? C'est pour nous qu'il y avait un site d'hockey qui mettait des photos de toi puis Brandon Press compromettante. Est-ce que tu se répliquerais par la bouche de magazine? Ben non, mais en même temps, je trouve qu'on est à cette ère-là, on est à l'ère des réseaux sociaux. Tu peux répondre du tac au tac, t'as plus besoin d'attendre de passer par un journal ou par une revue ou peu importe. Donc, les gens se parlent comme ça, ils se répondent bing, bang, boom. Moi, personnellement, si je répondais par un média ou par un… je ne sais pas comment je réagirais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu réagisses. Tu sais, quand les gens s'introduisent dans ta vie privée ou quand il y a une erreur comme ça qui se produit, il faut que tu réagisses. Mais je trouve que tabarnouche, ça y va par là, hein? Moi, personnellement, je trouve que pour le nombre de fois que les médias ont commis des impairs envers des joueurs, envers des agents de joueurs, en partant des false rumors, je pense que comme la réaction de Arlen Walsh, je trouve que c'est correct qu'il a réagi. C'est certain qu'en fait, le seul mot, c'est qu'est-ce que c'était nécessaire d'utiliser une grossièreté? Je pense qu'une façon de communiquer un message sans être grossi. Je pense qu'on n'est plus là. Oui, comme ça ne donne plus rien, là, dire pipi, caca, pet, publiquement, c'est pas payant. C'est out. Parlant d'autres chicanes, est-ce que tu as vu le clip de la partisane des Bruins? As-tu vu ça? C'est écœurant. C'est malade. Il faut que vous aille voir ça. Il y a une fille de Boston. Moi, je suis certaine qu'elle soit aimé chier un petit peu parce que tu ne peux pas faire un affaire comme ça consciemment. En tout cas, elle n'est pas toute là. On la voit défaire une colonne dans une salle de bain à grands coups de pieds. La fille, elle se prend une débarque et elle se filme. Et elle poste ça sur YouTube. On voit son visage. On voit tout là. Moi, ce que je trouve de fantastique, c'est la réplique des Bruins de Boston qui au lieu d'aller avec la stratégie de on fait retirer le vidéo, on essaie d'enlever les photos, on essaie d'enlever le vidéo. Les Bruins ont répliqué avec leur fameux ours. Puis, ils ont fait de la campagne de les règles, les Boston Rules. Puis là, tu as l'ours. La vidéo, c'est on voit, on rentre dans la salle de bain, on voit l'ours en train de réparer. De patcher le mur. Puis là, ça dit, mais tu sais, ne jamais manquer de Respo Garden et ne jamais le publier en ligne. Alors, bravo Bruins de Boston, super belle initiative. De répondre avec humour, je pense que c'est une belle façon de closer l'histoire, si on veut. Et en terminant, on parle pas de hockey, mais j'ai eu un gros coup de fraude cette semaine pour un chanteur qui s'appelle Charlie Winston. Allez voir ça, je suis tombé en bas de ma chaise. T'es-tu en train de me dire que Brandon est cocu, là? C'est énorme. Je m'en vais en fleurer pour lui, là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est énorme. C'est parti !